En 50 ans, la population mondiale a été multipliée par 2,4, tandis que la production agricole a été multipliée par 2,6. Mais les inégalités se sont accrues. 3 milliards d'humains vivent avec moins de 2 dollars par jour. 2 milliards d'humains souffrent de carences alimentaires. 1,5 milliard d'humains vivent avec moins de 1 dollar par jour. 9 millions d'humains meurent de faim tous les ans. 9 millions d'humains. Les trois quarts des pauvres et la majorité des morts sont paysans. 1 milliard cultive à la main, 500 millions n'ont pas de quoi acheter des semis, 200 à 300 millions ont moins d'un hectare à cultiver. Souvent, nos exportations empêchent ces hommes de vendre leur production. Souvent, la culture extensive dédiée à l'exportation les empêche de cultiver et de se nourrir. Nous devons laisser la liberté aux cultivateurs du monde entier de produire la nourriture dont leurs populations ont besoin. Il est nécessaire de mieux répartir les subventions agricoles vers nos petites et moyennes exploitations plutôt que de subventionner les gros producteurs qui inondent les marchés des pays en difficulté économique. Il est nécessaire d'arrêter d'interdire aux pays pauvres de taxer les importations de produits alimentaires. Il est nécessaire de ne plus breveter la vie et d'arrêter les OGM. C'est-à-dire de ne plus laisser les multinationales demander des royalties sur l'exploitation de la vie. Il est urgent de laisser la liberté aux cultivateurs du monde entier de produire la nourriture dont leurs populations ont besoin. Il est urgent de laisser la liberté aux cultivateurs du monde entier de produire la nourriture dont leurs populations ont besoin. Il est urgent de laisser la nourriture dont leurs populations ont besoin.